salut à tous on se trouve pour la news du jour la news du jour c'est une mini sega non une mini saturne mais pas de sega et malheureusement pour l'instant c'est un projet c'est un prototype que vous voyez là voilà mais à la tgs 2023 il ya un stand qui n'est pas de sega c'est le stand de tasser vous avez leur nom ici pour le côté vous voyez qui a présenté un prototype de mini sega saturn qui en fait c'est pour montrer la technologie du fpga voilà le fpga vous savez ce n'est pas de l'émulation ça reproduit la machine ce qu'il y a dans la super nt l'analogue pocket la méga sg que j'ai qui vous permet de lire des roms mais surtout de jouer aux vraies cartouches mais là sur ma méga sg on peut mettre des vraies cartouches sega méga drive aller jouer sur la super nt de vraies cartouches de la super nintendo et sur la pocket vous avez déjà vu aussi des cartouches de game boy il a c'est encore mieux game boy game boy color game gire atari link suivant les adaptateurs donc regardez déjà de la mini saturne quand même elle est jolie voilà vous voyez la taille par rapport à cd cd castlevania je sais pas si la technologie était dedans parce qu'il faudra voir si netageo était à la voir au japon peut-être qu'il en parlera d'ailleurs désolé netageo il ya un petit moment que j'ai pas vu tes vidéos c'est yamak aussi j'ai vu à twitter dessus je crois qu'ils ont un reportage là-bas peut-être on verra ça mais apparemment sur le stand derius 2 tournée plus joyeux à derius 2 sur la mini sega saturn voilà il n'avait pas beaucoup de photos du produit mais la console est jolie donc je sais pas si on peut mettre un cd dedans parce que vu la taille du boîtier cd je suis pas sûr vous voyez qu'à l'avant ça ressemble pas à l'avril sauf qu'ils ont mis des prises usb il ya un mini port cartouche pour l'extension mémoire mais en fait ils ont montré un autre produit voilà je vous parlais après d'autres produits donc ce qu'ils voulaient ce stand c'était montrer la technologie du fpga et sur l'instant vous voyez placé au fond du stand de tachitan lenki est un prototype qui faisait partie d'une démo technologique du fpga dans lequel on peut jouer à derius 2 sur un sega saturn voilà le point de tête cette démonstration c'est qu'ils mettent en avant le fpga alors le fpga c'est très joli par contre c'est pas donné pour les novices je crois que c'est un petit peu compliqué à installer et surtout et un autre prototype c'est la rétro fpga c'est une nes fpga alors ça existe déjà chez analogue voilà mais enfin un prototype je vais vous montrer qui compte commercialiser d'ici fin 2024 2025 dans lequel vous pourrez lire des cartouches nes d'origine et jouer à vos cartouches nes la machine est là regardez elle est assez moche on dirait une vieille xbox je pense que c'est avec des modules alors le premier truc qu'on peut voir sur la machine c'est qu'ici et des ports super nintendo des portes manette nes des ports db9 donc c'est un méga drive des ports usb pour des trucs sans fil un pistolet et je pense que cette société fabrique des manettes parce qu'on voyait à côté il ya plein de manettes qui sont exposés une manette des manettes xbox d'ailleurs des manettes d'époque et là regarder sur la télé vous pouvez jouer à duncan avec cette machine je pense que c'est elle qui a le fpga à l'intérieur et ici un module un module sur lequel ils ont mis une cartouche nes voilà vu que la machine à d'autres ports je pense qu'ils feront si la commercialise et que ça marche un module super nintendo un module méga drive et pourquoi pas le module saturn un module station ce sera un lecteur de cd je vois que ça quoi ce que le but du fpga encore une fois je vous rappelle ce n'est pas de jouer sur des roms même si c'est techniquement possible on le fait avec des consoles d'analogues pas besoin d'hiver drive sur ces consoles la méga drive la super nt vous modifiez firmware vous mettez une carte sd avec des roms et vous pouvez jouer à tous les jeux mais voilà pour ceux qui veulent jouer avec leurs cartouches d'époque ça peut être intéressant en se rappelant que mes fpga c'est pas donné c'est dans les 250 300 euros je crois pour les modèles de base puis après le problème c'est le support si vous n'avez pas de collection des cartouches nes des cartouches méga drive des cartouches super nintendo ça monte à des prix de folie aujourd'hui la machine rétro fpga comme je vous disais vous avez le port super nintendo le port nes le port méga drive le port usb à l'arrière on peut voir quelle sortie rca sorti hdmi je pense je n'arrive pas à zoomer plus voilà c'est leur projet de sortir cette machine qui me fait vraiment pencher à la grosse xbox le fpga fun et simplifié c'est peut-être ça le futur des consoles à le futur des consoles rétro parce qu'on a les raspberry pi les cartels winner là dedans c'est une cartel winner dans la mini méga drive voilà c'est très joli mais ça c'est de l'émulation le fpga va simuler le comportement de la vraie machine d'origine il ya plus de compatibilité encore une fois moi je vous rappelle j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je vois pas la différence on m'a fait du pareil au même mais ça pourrait être sympa suivant le prix voilà alors après la machine là on a que la façon c'est pas très esthétique quand même je trouve ça fait mouse bouton en off je présume mais ça tranche en plus voyez que le module n'est ce qui est à côté bon ça malheureusement j'ai pas le japonais c'est quelqu'un lille japonais c'est leur projet la rétro fpga et d'ailleurs vous pouvez voir la mini saturn qui n'est peut-être qu'un module et je suis pas sûr que ça puisse mettre un cd dans ce module donc écoutez voilà pour la petite news comme je vous disais il faut aller voir chez netagyo j'espère qu'il je pense qu'il était sur la tgs et il travaille aussi au japon et passer toutes ses journées là-bas je pense qu'il nous en parlera peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui en parleront je vous ai dit il y avait un tweet de sega mag aussi voilà sega mag une saturn mini alors oui mais ça n'est pas officiel ni prévu d'être commercialiste pour le moment voilà et j'ai cru comprendre alors désolé parce que je suis pas connecté pour comprendre qu'ils allaient peut-être faire un article dessus mais voilà la petite news du salon parce que j'ai regardé les conférences hier c'était assez chiant la conférence sega la conférence en 105 games je me suis endormi devant heureusement que j'ai pas streamer en direct mais ça ça peut être pas mal et ça serait bien en fait que sega nintendo en prenne de la graine imaginez une méga drive taille réelle qui fasse tourner des jeux méga drive mais avec un fpga dedans imaginez une super nintendo taille réelle qui fasse tourner des jeux super nintendo voilà comme la méga sg comme l'analogue nt qui sont des machines qui font tourner cartouche d'origine mais qui n'ont pas le look de la console d'origine et ça malheureusement seul ayant droit sega nintendo ça va prendre des risques peut faire une machine qui ressemble à la vraie donc je vous l'ai dit ce n'est pas sega ce n'est pas une mini saturn qui va sortir par sega sega avait dit que pour l'instant c'était réalisable mais ça coûterait trop cher je pense que ça si ça sortirait il y en aurait pour 300 400 euros c'est pas rentable pour sega une mini sega méga drive voilà ça doit coûter quoi 50 euros en coûts de matériaux il à vendre 150 il y a une des sous c'est l'entreprise commerciale ils sont là pour ça mais le projet est sympa puis je pense qu'ils ont misé justement sur la mini saturn pour faire parler d'eux parce que moi je connaissais pas cette marque jusqu'à présent et sortir leurs futurs produits voilà le rétron fpga donc écoutez si jamais j'en sais plus ben je vous ferai une petite vidéo dessus restez à l'affût internet je vous dis jeter un petit peu du côté de netageo s'il est le mieux placé au japon peut-être qu'ils pourraient nous en entier plus là dessus comme d'habitude laisser vos questions vos commentaires un petit peu ce qui vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour des vidéos ciao tout le monde et